Dans la création de la collection, une des particularités, c'est qu'il n'a jamais été question de collection. Tout le départ de ma relation à l'art, c'est plutôt l'envie de montrer, sur le continent africain, la création contemporaine. J'ai commencé en 2005 en créant une fondation et j'ai fait les choses un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. On a déjà ouvert un espace et on a invité les artistes à venir y exposer, en se disant qu'on pouvait voir les artistes du continent dans le monde entier, dans les musées du monde entier, à l'exception de l'Afrique. Et c'était ça le problème et le décalage. Et on trouvait ça dommage en famille et entre amis, dans les premières personnes qui étaient au début de l'aventure, on trouvait ça tout à fait dommage de ne pas pouvoir voir les plus grands créateurs africains en Afrique. À partir de ce moment-là, on a invité les artistes, on a montré leurs œuvres et on a eu tout un travail de production avec les équipes parce qu'il fallait produire des œuvres pour pouvoir les montrer. Au départ, certaines personnes étaient réticentes à prêter des œuvres sur le continent africain parce que ce n'était pas encore une démarche tout à fait classique d'avoir un musée d'art contemporain au Bénin et même ailleurs en réalité, dans la région, ça n'existait pas encore. Donc on a produit beaucoup d'œuvres et puis on produisait aussi des très jeunes artistes qui n'avaient pas forcément encore exposés. À force de faire des productions et d'acheter des productions pour aider les artistes, pour les accompagner, en réalité, au fil du temps, une collection s'est créée. Mais l'idée de départ, c'était vraiment de montrer au plus grand nombre la création contemporaine en se disant que c'est une des forces de l'Afrique, il faut montrer la création contemporaine à tous. C'est un des éléments essentiels de l'éducation pour les enfants et c'est important aussi que les artistes aient une reconnaissance de leur continent. C'est formidable d'exposer à Paris, New York, Tokyo, mais à un moment, c'est bien d'exposer aussi à Cotonou, à Douala, à Dakar. Donc voilà, la collection s'est créée autour de l'envie de présenter des œuvres au public et d'avoir une reconnaissance du continent africain pour ces artistes. Mais l'idée de collection raconte quelque chose aussi de la Fondation. Et en fait, toutes ces œuvres qui parlent de nos héritages, de notre histoire et qui peuvent être les Akbara Women d'Ishola Akpo, qui peut être tout le travail de Romuald Azumé, notamment ses références à l'esclavage qui est un des sujets importants au Bénin puisque c'est la ville de Ouida où se situe le musée aujourd'hui, étant des principaux ports de départ de la traite négrière en Afrique de l'Ouest. On réalise tout à coup qu'en fait, il y a ce travail sur l'héritage, sur qui nous sommes, d'où nous venons. Et il y a aussi la place des femmes, qui est un sujet qui en fait s'est fait totalement naturellement dans la collection et qui n'avait jamais été une revendication, chose que je n'avais pas forcément réalisée puisque c'est ce qui se fait en dialogue avec les artistes, c'est ce qui se fait en dialogue avec le public et on essaie d'être représentatif. En fait, cette collection aujourd'hui, elle essaie d'être représentative d'un continent. On est dans une période qui est complètement transformatrice. Ce n'est pas une renaissance, mais il faut inventer un nouveau mot pour ce qui se passe en ce moment. On est dans une phase de développement ultra accélérée. On est dans quelque chose qui est constamment en mouvement. On est dans le surdéveloppement. Ça va très vite, les choses évoluent extrêmement vite. Et la question, c'est qui nous sommes aujourd'hui ? On a les influences du monde entier. On est nous-mêmes avec notre héritage, notre histoire. Et comment on combine l'ensemble ? Et comment on essaie de dresser un portrait de ce continent ultra rapide, ultra changeant et ultra ancré dans son héritage ? Comment on fait le portrait de ce qui nous entoure ? La collection aujourd'hui essaie de représenter ce que nous vivons sur le continent, ce qui se passe, notre héritage, notre avenir. On ne présente pas que des artistes du continent africain. On est très ouverts et on présente des artistes aussi qui viennent d'ailleurs, mais qui viennent en résidence chez nous, qui travaillent chez nous, qui apportent leurs pierres et qui s'inspirent aussi de ce qu'on a à offrir. Et du coup, voilà. Qui sommes-nous aujourd'hui ? La collection essaye de répondre à cette question à travers les œuvres qu'elle présente au musée. Quand on a créé cette fondation d'art contemporain, les gens nous ont dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer une fondation d'art contemporain aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ? 2005, est-ce que c'est vraiment ça qui est utile ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aider sur les questions de famine dans certains pays, sur les questions de santé ? Effectivement, sans renoncer à aucun moment à l'idée que la santé, la famine sont des sujets absolument importants. Au Bénin, on était dans une situation particulière. On était à 50 ans d'indépendance. On n'avait pas d'urgence humanitaire. On était dans un pays où on se retrouve face à une jeune génération qui se construit et c'est les citoyens de demain. Alors du coup, ces citoyens de demain, il faut qu'on leur donne tous les éléments pour pouvoir être dans un monde qui se globalise, ce qu'on pouvait déjà voir en 2005. Et on savait qu'un jeune Béninois aurait besoin du même bagage culturel et aurait besoin aussi de savoir à quoi se rattacher, d'où il vient, quelle est sa culture. Et dans la transmission de cette idée de création contemporaine et aussi d'héritage, de patrimoine, il y a l'importance de savoir que dans ces pays qui n'ont finalement que 50 ans, ce qui est très très jeune, parce que 50 ans, en fait, c'est une fausse date puisqu'évidemment, on date de la nuit des temps. Mais en réalité, c'est une date importante parce qu'avant ces 50 ans, notre histoire a quand même été largement effacée. Et du coup, quand on a traversé une période de colonisation, même assez courte, dans notre cas, c'est une soixantaine d'années, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une phase où notre histoire a été reniée et a été effacée. Et donc, du coup, quand on arrive en 1960, on se retrouve avec une identité à reconstruire. On a été français toutes ces années. Et maintenant, on est daoméen, puis béninois. Et il faut se réinventer aussi. Et à 50 ans de réinvention, c'est tout jeune. Et donc, du coup, on a besoin de retrouver nos héritages. Et beaucoup d'artistes travaillent sur ce sujet. C'est un des sujets centraux de la collection. Le rapport à l'histoire, le rapport à l'avenir. Puisque, évidemment, quand on construit un musée, c'est moins pour valoriser l'histoire que pour développer l'avenir et enrichir l'avenir. Et du coup, on est dans cette préoccupation constante avec la Fondation de travailler pour que cette jeune génération ait les armes pour devenir une génération mondiale de demain. Et c'est toujours au cœur de nos préoccupations. Et au bout de 18 ans, voilà, le résultat est là. C'est-à-dire qu'on voit des adultes aujourd'hui qui viennent nous voir en nous expliquant que ça a été important dans leur parcours. Que ce soit le musée ou les bibliothèques qui étaient accolées, ça a été des endroits qu'ils ont fréquentés très régulièrement, où ils se sont ouverts l'esprit. L'idée, c'était vraiment d'apporter quelque chose au programme scolaire et à l'éducation classique. Et aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux. Quand l'arrivée d'Instagram et le compte de la Fondation a créé des témoignages très, très émouvants. C'est-à-dire, toutes les semaines, on reçoit des messages de gens qui nous disent « J'ai vu cette exposition il y a 15 ans et ça m'a marquée ». Ça a eu un impact aussi sur les artistes localement, puisqu'il y en a beaucoup qui ont découvert le travail d'artistes internationaux auxquels ils n'avaient pas forcément accès avant. Je pense à l'exposition Basquiat, qui avait été une exposition importante en 2008 et qui a influencé plusieurs jeunes artistes qu'on a exposés plus tard. Après 18 ans, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les tout jeunes artistes qu'on a pu accompagner dès le départ et la façon dont ils ont découvert les œuvres qui étaient dans la collection et comment ils s'en sont inspirés pour travailler. Je pense notamment à une jeune artiste française, Pauline Guerrier, par exemple, qui a un travail de sculpture assez fascinant, inspiré par des œuvres qu'elle a pu voir d'O.J. Kire, le photographe nigérian, des hairstyles et des coiffures. Elle a vu ça au musée, elle en a tiré une série assez exceptionnelle qui rentre du Cobra Museum d'Amsterdam et qui a été vue beaucoup. C'est tout à fait intéressant de voir les fils qui se tissent entre les artistes qui ont exposé au début, les artistes qui sont venus en résidence et les jeunes artistes du Bénin aujourd'hui. Une des évolutions très intéressantes dans les dernières années, c'est l'arrivée des réseaux sociaux et la façon dont ils ont transformé notre mode de communication. D'un coup d'un seul, on arrive chez les gens, on arrive chez eux, dans leur téléphone portable, on arrive au plus près d'eux. Et donc, on peut leur passer des messages très différents et on voit bien l'impact que ça peut avoir. Quand on communique sur Instagram, on a le retour direct. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est même plus nous qui communiquons, c'est les gens qui viennent, qui communiquent et qui partagent. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a 18 ans et qui aujourd'hui est une force incroyable parce que du coup, on peut tout à fait partager le travail d'un artiste et avoir mille fois plus d'impact que juste l'exposition. Alors, évidemment, le musée reste tout à fait important parce qu'à un moment, il faut voir les œuvres en vrai. Toutes les plateformes qui se créent aujourd'hui sont intéressantes parce que pour nous, c'est une nouvelle manière de toucher les gens et ça a un impact aussi sur la façon dont on va organiser le mécénat du musée. Parce qu'évidemment, notre projet d'ouvrir le musée à tous gratuitement, de faire venir les gens, d'accueillir les artistes, c'est des choses qui ont un coût. Et en l'occurrence, quand on en parle sur les plateformes, quand on en parle sur les réseaux sociaux, en fait, certaines personnes se sentent touchées et ont envie de nous accompagner. Et du coup, finalement, pour le public, on peut partager des contenus importants et nous, en même temps, ça nous permet de communiquer sur notre action au quotidien. Et quand les gens voient ce qu'on fait au quotidien depuis 18 ans, ça leur permet de nous accompagner. Et c'est comme ça, souvent, qu'on a noué des relations avec nos mécènes. Donc, c'est le genre de révolution qui, à l'échelle du musée, est absolument immense et qui sera une des choses décrites, probablement, pour raconter ce qui s'est passé dans le monde des musées au début du 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada